L'école Baye-Ag Mahaha de Kidal compte environ 1019 enfants dont 509 filles. Nous sommes vendredi après-midi et c'est la classe de la deuxième année qui nous accueille la première. Tenue par une enseignante, la leçon du jour porte sur la lecture. Un peu de vent, M. Doumbia tient la classe de la quatrième année. Notre enseignant du jour trouve la méthode syllabique plus efficace face à 47 élèves dont 23 filles. Les difficultés qu'on a surtout, c'est l'effectif. Il y a un set d'élèves et puis nous avons manque d'enseignants. C'est ça le grand problème. On a 11 enseignants pour 1019 élèves. Sur les 11 enseignants, il y a 4 enseignants qui sont des enseignants titulaires. Les 7 autres sont des enseignants volontaires qui sont pris en charge par la population. Le président du comité de gestion scolaire de l'école Baye-Ag Mahaha de Kidal rassure et plaide pour la cause du personnel enseignant. On peut rassurer les enseignants de venir travailler comme les autres, en toute sécurité. Parce qu'il y a 4 enseignants, plus les directeurs, qui sont des enseignants titulaires, qui émarsent sur les budgets nationaux, qui travaillent sans aucune crainte. Donc les autres aussi, qui sont affectés à Kidal, peuvent venir travailler dans les mêmes conditions que les enseignants volontaires. Certains sont là depuis 6 ans. Donc on a besoin de formation pour ces enseignants et leur récuitement dans la fonction publique, afin qu'ils continuent les métiers qu'ils ont choisis. Les cours sont dispensés en majorité par des enseignants volontaires. Pour obtenir des résultats plus probants et durables, il sera nécessaire de multiplier les sessions de perfectionnement au profit du personnel enseignant pour l'aider à surmonter certaines difficultés pédagogiques.